Trois, le patinage, le pneu est mort derrière Superbike, il n'y a que le nom de Superbike dans ce que je vais faire Non, 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 non Et là je vais penser à toi, je vais rester en 3 tout le temps Le truc il doit être dingue, rappelle-moi de ne jamais y aller Ah il y a une saloperie d'ABS sur cette moto Je mets la vitesse, je vais la répéter 20 fois T'oublie pas, vitesse inversée, vitesse inversée, vitesse inversée Oh putain, pourquoi t'inverser ? Oh la 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 la, Raphaël ! Pourquoi je fais ça ? Tu ne ferais pas, il n'y aura pas de peur Le mot de ce qui se produit entre 12 000 et 14 000 et tu n'as jamais aidé Oh putain c'est mieux ça, oui ! Mais tu vas mourir ! Ah c'est la tête qu'il n'y avait pas ! C'est la première fois que je me suis dit à cette vitesse Là tu n'y a pas, sans déconner Eh, profil, profil ! Ça y est, on y est, on lance enfin notre grand concours annuel 2023 Pierre-Hick, cette année on a décidé de choisir un utilitaire, un fourgon, un Mercedes Sprinter mais pas n'importe lequel Un truc taillé pour l'aventure, entièrement aménagé avec plein d'options, on reviendra là-dessus Tu as les clés, franchement, tu es prêt pour partir en vacances ou changer de vie, clairement ! Alors pour participer au concours, rien de plus simple les amis, il suffit, comme d'habitude, de se rendre sur notre site mxtest.fr Il y aura une page dédiée qui va tout expliquer, vraiment toutes les informations du camion et des petites choses qu'il y a autour Parce qu'il y a beaucoup de choses autour Et évidemment vous aurez la proposition, le t-shirt mais pas que, on aura des packs un petit peu spéciaux Qui augmenteront vos chances de remporter le lot final, c'est-à-dire le gros lot Et le concours commence donc ce soir, et il se terminera vendredi 12 mai Rendez-vous sur mxtest.fr pour participer à notre concours Pierre-Éric, on revient deux minutes sur ce camion avant de démarrer cette vidéo Superbike Ce camion, on a réussi à l'obtenir via Smart Lease, qui nous avait déjà obtenu les trafics pour notre fonctionnement Clairement, il n'y avait plus de trafic en France, on l'a appelé, il est à la frontière du Luxembourg Et si tu veux, lui qui est Crossman, il nous a trouvé deux trafics Donc on s'est dit, si on a besoin d'un sprinter avec pas beaucoup de kilomètres, il faut absolument l'appeler lui Il nous l'a trouvé, donc il a 80 000 kilomètres, c'est un des derniers modèles sprinter Mercedes Donc franchement, ça a été canon C'est du coup Exokit, société spécialisée dans l'aménagement d'utilitaires basé à Saint-Brieuc en Bretagne Qui nous l'a entièrement aménagé, donc Exokit, c'est pas compliqué, vous allez sur le site exokit.fr Et là en fait, vous pouvez choisir votre aménagement et vous recevez chez vous l'équivalent d'un meuble Ikea à monter soi-même Ou alors, vous pouvez le recevoir déjà monté Donc il y a des kits qui existent pour à peu près tous les utilitaires Si vous voulez transformer votre trafic en California ou en Marco Polo, c'est maintenant possible à un coût quand même plutôt accessible On a acheté les deux, d'ailleurs Juste pour info, ils ont fait un truc de fou sur ce camion Parce qu'en fait, ils ont eu que 7 jours pour le rendre adventure Donc il était vide à l'intérieur, ils l'ont tout isolé, ils l'ont aménagé, protégé, lit de place, cuisine, douche, lumière Et hier, ils ont mis l'antivol pour que la moto, le véhicule que tu vas mettre dedans ne parte pas En moins de 7 jours, sans déconner, ils ont fait un truc de fou, on adore On a soigné l'intérieur, Pierrick, mais il fallait surtout soigner l'extérieur de ce véhicule Parce qu'on a eu un joli verpomme très sympathique Mais on est parti sur quelque chose de beaucoup plus outdoor, de beaucoup plus tendance avec du mat et du kaki Et on est parti chez UJI Motors pour faire ça Alors UJI, c'est quand même une entreprise, si tu veux, qui est spécialisée dans la customisation, la personnalisation Le detailing sur des véhicules, que ce soit de luxe ou pas, des véhicules de tourisme ordinaires Et c'est surtout celui qui s'occupe un petit peu de toutes les voitures des Youtubers Donc je crois qu'il a fait des voitures pour GMK, pour Akram, pour Boiserie, pour MX Test C'est canon ça, il nous a même rajouté les jantes peintes avec des gros pneus tout terrain Qui ont été envoyés, évidemment, par Lucien Alors n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de UJI Motors pour suivre tout ce qu'ils font Parce que déjà visuellement il y a quand même des choses incroyables Comme récemment cette RS3 rose du plus bel effet Mais ils ont aussi une chaîne YouTube UJI Motors Où ils partagent avec eux plein de réalisations Et notamment ce trip au Japon où ils ont pu tomber sur des voitures complètement incroyables Que je vous recommande chaudement Comme Lucien évidemment depuis le début il nous aide, il nous aide, il nous donne des conseils Il a dit les mecs si vous faites un truc comme ça Je veux ma petite touche, je veux un autocollant de boiserie sur le camion Et vous me l'amenez vite à Shift Tech Nantes Et là on pensait qu'on allait pouvoir gagner un peu de couple Peut-être même un peu 30 chevaux puis de la consommation Ah bah ça n'a pas été le cas Alors on est passé de 140 à 210 chevaux je crois Le truc il l'a métamorphosé Target 210, objectif 210, coûte que coûte 440 Nm Ah bah oui grave Alors après discussion on s'est aperçu que c'est bien un 314 Un 314 Donc l'idée du 314 c'est de le faire améliorer Moi j'espère gagner un litre de gasoil Et moi j'espère Et Raphaël aimerait gagner des chevaux Alors peut-être qu'on va le passer en 60 Donc là on a une Nintendo Switch C'est ça Donc là on est en lecture Tu vois ton calculateur il est bien placé, il est sous la batterie Donc c'est un peu amusant Mais là tu charges un truc ou tu lis ? Là on a lu ton calculateur, le fichier d'origine L'ingénieur nous a renvoyé le fichier modifié Et là on est en train de l'écrire D'accord Donc finalement il a changé, on peut avoir 420 chevaux il a dit Une seule fois Au lieu de 440 annoncé ça veut dire que t'as pris pratiquement 200 newtons c'est ouf donc ça c'est assez fou on était d'autant plus déçus nous que nos deux trafics en 2022 ils sont bridés tu peux pas les changer donc on est reparti que nos 140 chevaux par contre le sprinter on avait 220 chevaux mais c'est surtout du couple et puis tu consommeras évidemment beaucoup moins Destop41 a rajouté une petite servante remplie d'outils on a filé une grande servante pourquoi ? snowboard VTT, moto même la pêche, quoi que tu fasses t'as besoin d'outils donc clairement il y a la servante on est nickel là dessus franchement quand on l'a vu la réaction de nos copagnes a été directe on le garde on le donne pas celui là non le but c'est vraiment de faire évoluer la chaîne et puis c'est de remercier vous tous qui nous suivez depuis le début donc ça fait presque 3 ans aujourd'hui et on s'est dit qu'on allait une fois de plus ça fait 3 fois qu'on remet tout sur le tapis c'est un an d'économie qu'on a mis sur le tapis pour un seul vainqueur all in donc ça sera tiré au sort par un huissier le même avocat alors juste pour info pour les curieux c'est le même avocat que Lucien qui nous a donné les bons contacts justement pour faire des choses en règle le t-shirt vous allez le recevoir après le concours voilà donc à la fin du concours on fait tous les envois exactement et puis on vous souhaite bonne chance parce que là franchement le truc il est dingue parce que même moi j'ai envie de jouer sans déconner c'est fou d'ailleurs je pense que nos deux trafics à mon avis ils vont suivre le même chemin après j'ai bien envie ça va être vraiment fou kit déco et mixtest enfin là il y a la totale il n'y a plus qu'à en fait il n'y a plus qu'à gagner tourner la clé et même le t-shirt franchement tu peux le porter tous les jours bonne chance Raphaël bonne chance Pierre dis à toute ta famille de jouer on a un huissier maintenant ah mais je vais même pouvoir jouer moi ah je ne suis pas sûr qu'on puisse nous même pourquoi ? on va demander à l'huissier bah moi je veux jouer bon il nous reste quoi comme épisode de tourner là bah tu as quoi comme rush ? bah plus grand chose je crois le superbike le superbike ? il n'y a que le nom de superbike dans ce que j'ai fait il y avait tout il y avait de la bike mais le super je ne sais pas tu n'as pas vu les mêmes rushs que moi alors ce n'est pas moi qui montre cet épisode c'est nous se faire production merci Nanou merci Nanou de me décharger du travail j'ai vu passer quelques gopro ah mais tu as vu le meilleur si tu as vu les gopro tu as vu le meilleur tu as vu dans des traces même sans connaître le superbike je pense qu'il n'y a pas grand monde qui roule à cet endroit là du circuit si tu veux depuis que je suis gamin j'ai toujours regardé les grands prix 500 donc j'étais le fan de Garner pendant que Pagé Colors était fan de Loxone si tu veux donc c'était le pilote Honda Rotmans de l'époque je ne sais pas si tu te rappelles de ça après il y a eu toute l'histoire de douane qui se casse la jambe qui revient qui installe le frein arrière au guidon et qui regagne 5 titres d'affilée après évidemment on a tous été bercés par les histoires de Rossi ensuite on s'est pris tous la vitesse de plein fouet avec JMB qui se pointe quand même au grand prix de France genre 6 mois avant c'était Ferrandis il roulait en supercross US il fait je crois dernier ou avant dernier de la course mais la seule fois où toute la tribune s'est levée c'est quand il a doublé l'avant dernier tu vois ce que je veux dire sauf que deux ans après il était devant en bagarre avec Biagi je le revois à Hassel sur tous les tours tu vois se battre avec la Aprilia noir et rouge le numéro 8 qu'il avait eu en supercross US donc si tu veux là on s'est tous pris la vitesse tous les crossmans se sont remis à regarder la vitesse et là tu te prends Rossi donc c'était une sorte de Jeremy McGrath de l'époque et puis là dessus on enchaînait sur Marquez qui était le je ne sais pas si on peut dire un Carmichael Jettlorence enfin c'était dingue donc la vitesse elle habite les crossmans et surtout qu'aujourd'hui tous les pilotes de vitesse on roule en cross et qui n'a pas vu Marquez faire des amortis qui n'a pas vu Quartararo avec Souberas rouler c'était au Zadré ou à Monti franchement la vitesse et le cross c'est vachement particulier et nous quand on est allé à Rocco's Ranch c'était quand même fou parce que tu avais le circuit de flat track dont tous les pilotes de vitesse raffol derrière tu avais le circuit de Grand Prix qui était juste derrière j'ai dû faire un essai aussi tu sais avec de flat track avec YCF qui m'a dit va vite au terrain de Macon parce qu'il y a il y a Zarko qui veut tester et là j'arrive avec le petit camion tu sais au circuit de Macon et là il y a Zarko et JMB quand même qui m'attendent pour essayer la flat track de chez YCF donc si tu veux tout est mélangé donc au moment où Lucas Mayas me dit tu sais lors d'un entraînement de Majesque Pépé tu viens à Alcaras et je te fais essayer ma moto de course et une moto stock et tu pourras faire un épisode MX test pour voir ce que c'est franchement non mais je me voyais déjà dans les courbes tu sais le coude le coude sur le vibreur le coude sur le vibreur putain putain ça passe merde 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 allez tu peux mettre à fond et puis voir un peu ce que ça a dans le ventre si c'est mieux si c'est impressionnant ou pas ah mais je me voyais là dedans donc j'ai dit oui tout de suite et je suis reparti dans mes petits trucs de enduro cross de l'ordinateur beaucoup d'ordinateurs beaucoup de routes et j'ai complètement oublié cette histoire de vitesse tu vois de ma tête complètement et puis c'était retombé dessus et donc je suis arrivé à Alcaras après un bel épisode avec la moto de notre ami Valatac tu sais que je maîtrise monter descendre glisser je me suis régalé je me suis pris pour un autre sur cette moto d'ailleurs qui était génial et donc j'arrive à Alcaras avec Victor qui t'a remplacé pour le coup je monte pas et j'ai pas tourné sur cet épisode je suis vraiment donc si tu veux j'arrive avec Victor sur le circuit d'Alcaras et du coup je me dis bah allez feu on va y aller maintenant et alors ? et alors et alors j'ai eu un accueil de dingue déjà c'est CBO qui organise ses journées de roulage donc ils en organisent au moins une quarantaine par an tu sais donc tu arrives avec ta licence ils te donnent un badge t'as les chronos t'es bien accueilli t'as une assurance vraiment le truc est carré donc ils louent la piste et comme ça ils font des groupes et tu peux aller rouler groupe par niveau exactement groupe par niveau direct inscription débutant t'en avais jamais fait et là dessus si tu veux j'arrive dans un box alors déjà le box c'est quand même fou pour un crossman si t'imagines le trafic tunnel enfin je veux dire c'est pour nous c'est le graal déjà nous on a quand même les deux un trafic de 2022 avec une tonnelle MX test on est des riches on est quand même dans le luxe absolu et bien là t'arrives t'as un box avec l'électricité avec le mur c'est en dur j'étais comme un fou et là arrivent les deux motos donc la ZX-10R donc c'est une Kawasaki 1000 cm3 c'est le dérivé de la moto de Rhea j'ai envie de dire et puis à côté de ça la moto de compétition de Lucas Mayas donc il a gardé une moto de chez Kawa qu'il avait à l'époque parce qu'il n'est plus chez Kawa il est assiné dans un team d'endurance c'est Yamaha mais il a gardé ce Kawa parce qu'il fait des baptêmes aussi d'accord ok donc on met dans la description la société avec laquelle il fait les baptêmes si vous voulez faire un baptême GP avec Lucas Mayas c'est super bien organisé et c'est impressionnant tu sais pourquoi ? parce qu'il fait les tours à deux secondes de son meilleur tour course ah oui d'accord donc c'est pas je te promène sur la piste c'est je mets le coude dans les ah putain dans les ornières mais vraiment putain tu vois comme t'es ah oui donc tu mets le coude par terre tu ressors accélération ça lève roue arrière roue avant freinage le truc il doit être dingue rappelle moi de ne jamais y aller voilà c'est ce que j'ai à te dire jamais je fais ça voilà et donc du coup il a ses deux motos qui sont là et là il m'accueille le cuir Furigan bon je mets quoi un équipement Fox c'est ça avec un peu plus de cuir quand même cadeau on va remercier Furigan je pense ouais qui t'ont fait un petit cadeau et quand j'étais petit c'était en 86 je roulais avec un pantalon en cuir Furigan avec le pluma et tout dessus c'était canon hé j'ai l'impression d'être un gamin tu sais qu'il reçoit un noël son non mais je me rappelle même pas t'avoir donné les logos non mais j'ai tout fait j'ai réfléchi non ils ont fait ce qu'il fallait non mais là c'est dément un grand merci franchement merci d'avoir putain c'est un rêve de gosse c'est à dire qu'il va falloir que je repasse plus de vitesse voilà c'est ça maintenant t'as plus le choix parce que ça c'est pour pas un épisode t'as plus le choix un grand merci mais merci à tous d'avoir fait ça si je le touche par terre ça va chier le genou j'espère donc pour info ma première fois que j'ai fait de la moto j'avais un cuir parce qu'à l'époque tu mettais un pantalon en cuir alors ça fait pas alors c'était un peu non c'était plus l'époque c'était plus l'époque en 1940 mais tu sais bien quand tu roules au début tu prends tous les trucs qui traînent et donc on m'avait trouvé une sorte de petit cuir de 10 ans et donc j'avais roulé sur ma moto avec un cuir Furigan donc je me rappelle du Puma donc c'était assez marrant donc il m'a fait un cuir Furigan elle n'a pas de pression le cuir Furigan à mon nom marqué Mix Test si tu m'envoies la photo j'ai halluciné non mais le truc canon je mets les bottes TCX de Geoffrey qui m'a prêté Bir m'a envoyé un rail pour que je ressemble à Lucas Mayas tu sais que le mimétisme qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau ça va s'arrêter sur le casse je te l'ai dit tout de suite et donc donc tout est prêt il n'y a plus qu'à quoi sauf que moi j'ai pas trop regardé la piste je sais pas trop si ça tourne à gauche après le droite ou le droit après le gauche tu vois j'ai pas regardé ça donc je me dis bon c'est pas grave tu sais quoi comme en moto souvent quand j'arrive sur une piste je la connais pas tu pars derrière quelqu'un tu sais j'ai envie de te dire qu'il t'ouvre un peu la piste voire même il t'ouvre les sauts genre si lui il passe là à 100 km heure tu sais que tu peux le suivre à 90 il va rien t'arriver donc dans ma tête je m'étais dit ça moi donc on se met je monte sur la moto on enlève les couvertures chauffantes j'ai dû mettre 10 ans à m'habiller parce que tu t'habilles pas comme ça est-ce que t'as déjà mis un cuir ? non donc le cuir était à ma taille non mais j'ai cru que j'allais jamais rentrer dedans j'ai cru qu'on annulait l'épisode tellement j'arrivais pas à rentrer dedans et il m'a dit dis-toi qu'on est allés-y quand il fait 45 degrés puis que le taux d'humidité il est énorme pour rentrer dans le cuir tu l'enlèves pas comme ça ah ok non mais c'était fou les bottes c'est t'as l'impression de pas avoir de bottes clairement tu te dis non je vais pas taper le pied par terre ah ouais ah mais c'est hyper fin il n'y a pas de protection qu'est-ce que tu veux protéger de toute façon à cette vitesse par contre le casque est dément ah t'adorerais franchement le truc il est il coupe le son on avait mis des on avait pas mis les boules qui est tu sais parce qu'en fait on avait les contacteurs pour se parler d'accord mais le casque il est d'un confort absolu ça c'est vraiment vraiment génial et moi j'avais peur des gants parce que toi par contre tu fais beaucoup de route et quand on met des gants en cuir et que tu sors du motocross avec des gants où t'as rien du tout et bah écoute du premier coup je les ai mis franchement j'ai jamais été aussi bien dedans j'ai pas eu de problème de sensibilité au niveau de l'équipement j'étais bien donc l'excuse n'était pas là surprise tu dois mettre un pare-pierre alors la dorsale une dorsale ou un pare-pierre alors la dorsale je connaissais ouais ok mais maintenant ils demandent aussi une protection ventrale ah bon je sais pas ça et oui parce qu'en fait des fois si tu veux s'il y a une pièce par exemple qui vole sur la piste ah ils ont dû avoir des soucis alors et bah quand t'es à 200 km heure tu te la prends c'est comme si tu prenais une balle donc aujourd'hui ils demandent une protection alors c'est marrant parce que du coup j'ai mis le pare-pierre Fox derrière et j'ai mis le pare-pierre Fox devant ah ok donc ça c'était assez fou pour les protections dans un cuir en fait il y a tout dedans d'accord les coudières sont incorporées les genouillères aussi donc ça il n'y a pas trop de soucis on démarre la moto et on va se mettre en ayant ouvert les gopro on va se mettre dans le premier groupe il me dit on va aller dans le groupe des bons parce qu'en fait tu l'as déjà vu en crosse dans le groupe des bons ouais parce que tu sais en crosse si toi tu vas rouler avec Soubera s'il est vraiment plus rapide que toi mais si tu veux t'as pas à te soucier de où tu es de t'accrocher avec lui parce que lui il sait exactement ce que tu vas faire et du coup il peut tu vois ce que je veux dire on l'a toujours dit en motocross il vaut mieux partir il y a un gros cap quand même on m'a toujours dit en motocross il vaut mieux partir dans les deux premiers parce que les deux premiers ils savent ce qu'ils font plutôt que de partir dans le paquet voire même tu sais derrière où les mecs un peu se chamaillent voilà exactement donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée ok donc je pars et là je pars et si tu veux premier virage deuxième virage il y a un mec qui m'est passé franchement j'étais à quoi un mètre du vibreur je pensais pas qu'on pouvait passer dans ce mètre là un peu vite oh putain tu vois ce qui m'est arrivé et si tu veux quand tu es dans un casque de vitesse c'est pas comme un casque de crosse t'as une vue périphérique mais de malade ah ouais résultat je crois que j'ai vu en gros plan tout le carénage côté gauche a passé à côté de moi donc si tu veux t'as de l'angle quand même dans une moto de vitesse j'ai vu le carénage passer à 50 cm et d'un seul coup le virage d'après l'autre est passé à l'extérieur si tu veux de moi mais c'est pareil il avait pris je crois 50 cm de marge parce qu'il devait se dire que j'étais un mec perdu non 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 un mec un bon donc il s'est pas dit le mec je vais prendre un peu de marge le mec il débute le mec il est passé à 50 cm de moi à 160 oh putain ça tourne ça tourne ça tourne oh mais ils sont déjà tous un bloc on est jamais droit on est jamais droit c'est indominable ah bah non il n'y a pas là oh putain j'ai envie de toucher l'embrayage de dingue après je connais pas le circuit non plus donc quand t'entends le bruit de la moto qui passe à gauche la moto à droite tu te dis il y en a 10 derrière ils vont passer où c'est dans les 5 premières minutes 5 premiers virages 5 premiers virages les 5 premiers virages j'ai vu un mec passer à côté de moi à l'extérieur il est passé à moins de 50 cm de moi il avait le coude à moitié par terre et là tu te dis mais qu'est-ce que je fais je relève et je m'en prends un je garde ma trace mais je m'en prends un aussi les 5 premiers tours les plus difficiles de toute ma vie il y a un moment je rentre dans une ornière dans une ornière non il n'y a pas d'ornière je rentre dans un virage et je me dis tu sais quoi Pépé décale-toi mets-toi à gauche comme ça ils peuvent passer tous à droite ah non quand je me suis décalé à gauche la sonnée que je me suis pris par Lucas alors là fais gaffe avec les vitesses les différences vitesses et tout pas au bon endroit si tu veux on va finir ce tour et on va rentrer et on va changer de groupe attention regarde derrière la sonnée que je me suis pris par Lucas bah oui parce qu'à un moment donné tu l'as recroisé la trace exactement parce qu'il me dit t'étais pas au point de corde donc il me dit le mec il est arrivé il me dit au moment où il arrive à 160 puis que toi t'es à 120 si toi tu croises le truc il peut pas relever la moto il peut rien faire il me dit plus jamais tu fais ça j'ai été en stress du début à la fin donc j'étais en stress je savais pas piloter j'étais avec le groupe des bons et sur une moto qui avait fiché quand même 20 km tu sais combien ça coûte une Zélix Dissert oh putain 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 ça passe merde 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 allez tu peux mettre à fond en deux en deux en deux oh là 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 oh là 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 ! Bahfficial ! pourquoi j'fais ça ? Patrick oh là ça c'est pas mal tranquille oh oh Par contre t'as tout le temps les doigts sur le train Ah bah oui ? Faut pas ? Bah non 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 c'est Oh putain Sacre Non Attention on bosse Ah ouais y'en a un putain Non là t'as vu tu joues Tu freines, tu lâches, tu freines, tu lâches, c'est pas constant Ah freine Regarde où tu veux aller Gentiment on est à droite On est à droite Trop de filet là, trop de filet Non 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 Si tu rentres dans la terre tu lâches tout Tu freines pas Donc si tu veux Pourquoi j'étais pas là pour voir ça ? Donc si tu veux Il y avait quand même tout qui allait contre moi Et là tu pourrais dire mais c'est pas grave Pagé lâche toi Tu suis Lucas et hop quand il rentre dans la courbe Tu suis derrière tu le suis Sauf que Lucas il avait tendance à me protéger Et donc la première chose qu'il m'a dit Pierrick il y a 12 virages à gauche Et il y en a que 4 à droite J'exagère hein Mais il me dit dès que c'est des virages à droite fais attention Tu t'imagines bien que le premier droit que j'ai pris J'avais l'impression d'être sur une dalle glissante Ah parce qu'il t'a dit du coup le pneu est pas chaud de ce côté là en fait Exactement Putain mais j'avais jamais pensé à ça Ah bah si si Mais pour lui ça C'est à dire que quand il rentre à 160 dans une courbe Lui que le pneu soit à 90 ou 120 degrés Ça fait une énorme différence de grippe Mais moi la vitesse où j'avais il n'y avait aucune différence Mais tous les virages à droite Je pense que j'ai dû faire de l'angle négatif Je pense que j'ai dû mettre de l'angle dans l'autre sens Non mais tu t'imagines C'est comme si on t'avait dit à Châteauneuf Tu sais quoi Tous les virages à droite Fais hyper gaffe C'est hyper glissant Mais qu'est-ce que tu fais Tu vas dans tous les vélodromes Ah bah oui Tu prends pas une ornière Ah bah oui Et bah moi c'est pareil A chaque fois que je rentre dans un virage à droite J'avais l'impression que la moto elle allait partir Mais genre Tu sais comme une dalle Ouais alors qu'en fait c'est bon Voilà Et donc si tu veux voilà Donc la première séance a été abominable Je suis rentré à moitié en stress Plutôt Relax Relax mais en me disant Mais juste Il faut que je parte Lucas j'ai rien à faire là Je pensais pas que c'était si dur J'avais dû faire 6 tours au circuit de Brest Ça s'était plutôt bien passé Mais j'ai su pourquoi après Et donc je comprenais pas Ce qui m'arrivait Il m'a dit écoute On va prendre notre temps N'oublie pas la règle de 3 Elle est valable dans tous les sports Je me suis dit La règle de 3 Elle est valable aussi en vitesse C'est certain Donc du coup je dois avoir En m'arrêtant Repartant M'arrêtant Repartant Et à un moment ça va enclencher Et je vais être un peu plus à l'aise Ce qui fut le cas Donc je me suis vite arrêté On a réfléchi On m'a expliqué toutes les règles Qu'il fallait pas prendre Le plus gros problème C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure C'est que tu compenses Ton manque de vitesse d'entrée Par du filet Sauf que tu mets un filet Mais tu regardes pas où tu vas Tu sais pas encore Comment ouvre les virages Comment se ferment les virages Je connais pas la piste Tu connais pas la piste Et surtout Bah du coup Tu compenses ce manque de vitesse Qui va dans tous les cas Te faire défaut toute la journée Il te manquera toujours De la vitesse d'entrée C'est normal Mais par contre On en revient à l'explication Que je te disais C'est que tu rentres Et quand Ta moto elle est Il te manque de la vitesse Sauf qu'au moment où tu devrais être En train de freiner Et te faire pivoter ta moto Toi vu que t'as plus de vitesse Tu commences à remettre un filet Et ta moto ne tourne plus Et en plus tu regardes pas au bon endroit Donc tu te fais écarté 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 Et même à des endroits Où ça devient dangereux Tu vois quand je te dis Stop top 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 Que t'as failli dans le bac Ça c'est interdit de faire ça Alors Ce qu'il y a de bien Entre guillemets Et ce qui me fait peur aussi C'est que T'as pas trop peur Tu vois Parce que Quand tu prends un mec Qui a jamais trop fait C'est presque l'inverse Tu lui dis T'es mais Vas-y accélère Au bout d'un moment Au bout d'un moment Les sorties sont toujours À 4 mètres des vibreurs Alors que toi c'est l'inverse Tu vas t'y jeter presque Dans les graviers Ça c'est ton côté motocross Où t'as deux chutes T'as envie d'aller dans la terre Donc toi Si tu imagines ma chute Qui arrive là Ça sera une chute d'accélération En sortant trop large Et en me sortant dans les vibreurs Exactement Je perdrai pas À la vitesse où j'arrive Là je perdrai pas L'avant en entrée de virage Non non Mais faut aussi se détendre Parce qu'automatiquement Quand tu reprends le filet Sur l'angle maxi Comme je te disais Tu décharges l'avant À un moment mauvais Si tu veux Et vu que tu freines pas Que tu freines pas Que t'as pas cette vitesse d'entrée Et que c'est C'est cet écrasement Deux pneus avant Ton pneu il a du mal aussi Deux mains à chauffer Si tu veux Mais tu sais pourquoi je fais ça Tu sais pourquoi je fais ça Parce qu'au moment où je rentre J'ai l'impression que la roue avant Elle va glisser C'est lisse Y'a pas d'ornière Et pourtant à certains moments Je me dis Putain mais presque Il faut qu'il se détende Dans le premier droit Tu vois Je te vois rentrer Tu freines tard Tu vois Deux trois fois J'ai déjà vu ta moto Qui faisait un petit peu comme ça Qui glissait derrière Où t'as presque tiré tout droit Si tu veux Donc je freine trop tard Bah ouais déjà Pour l'instant tu freines trop tard Ce que je faisais mal Et puis après on est reparti Avec un groupe plus faible Si tu veux Déjà Il a corrigé mon pilotage Qu'est-ce que j'ai fait Comme en moto Je suis arrivé J'ai freiné fort Droit Et au moment où je déclenche l'angle Pour rentrer dans le virage Filet de gaz Mais au moment où tu fais ça en moto De vitesse Au moment où tu mets le filet de gaz La moto ça la relève La moto ça l'écarte Donc si tu rentres dans le virage En accélérant Mais tu finis dans le bac à sable Ah oui 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 C'est hyper dangereux Donc en fait ce qu'il faut C'est rentrer sur les freins Jusqu'au point de corde Laissez aller Et seulement à l'accélération Remettre les gaz Tu vois là je touche à rien J'attends que ma moto soit en la bonne direction Et là j'accélère Mais pas avant Et là on attend On attend On regarde Et là on reprend un filet gentiment Là on coupe Pas de frein On reprend un filet gentiment On regarde là bas Et voilà Et voilà on se place On regarde On reprend un filet tranquillement Pas plus On contrôle là où on veut aller Nous on veut aller à l'intérieur Et là on réaccélère La 2 On rétrograde Un petit coup d'accélérateur entre les deux On change de direction On accélère On freine On lâche le frein On attend de mettre la moto En la bonne direction On accélère On coupe On attend de mettre la moto Comme il faut Et on accélère Donc si tu veux il a fallu que je travaille Putain c'est vraiment pas comme on crosse Ah non mais l'inverse Donc il a fallu tout Que je retravaille ce système De redécaler dans l'autre sens Donc plus je voulais aller vite Plus il fallait que je reste sur mes freins Pour rentrer dans l'ornière Ah je vais jamais y arriver Putain c'est fou Pour rentrer dans le virage Et le problème C'est à quel moment tu crois Que je suis capable de rentrer Avec une moto neuve Sur les freins Sur l'angle En mettant de l'angle Dans un virage Qui est dans mes yeux Il est comment ? Il est lisse On se calme sur la poignée A cause des bosses On regarde loin Et on accélère Et accélère à fond Et là on freine Oh petite HTU Un 3 On se calme On accélère On freine On rétrograde On accélère pas Et là on accélère On regarde au loin Typiquement blaireau de base Pourquoi ? Attends-moi un peu Avant de t'énerver Après de bien C'est dégale Tu sais ce que ça représente En motocross Un virage 10 C'est de la perte de l'avant C'est de la perte de l'avant C'est-à-dire que t'as beau faire ce que tu veux T'as beau dire la terre elle est bonne Si le virage est lisse Tu perds l'avant De Dorneau à Châteauneuf En passant par Ramanier Un virage plat Tu perds l'avant Vrai ou pas ? Et là c'est que le virage Oui Et en fait il m'a expliqué Clairement Il me dit Mais Pierrick Plus tu vas charger le frein avant Plus ton pneu Tu vas lui mettre de la pression dessus De la chaleur Et le truc va rester collé Justement Si tu mets gaz Ta roue avant Elle se relève Et au moment où tu mets ton filet là Il n'y a aucun appui sur la roue avant Donc il me dit C'est là où tu vas perdre l'avant Alors que si tu arrives avec les freins Et que tu appuies La moto elle s'écrase Il y a de l'adhérence Et là tu peux virer Et au moment où tu as passé le point de corde Quand tu vas accélérer La moto va se mettre sur le pneu arrière Mais c'est pas grave que le pneu avant soit décollé Parce que tu réaccélères Et c'est là que tu mets le poids sur le pneu arrière Pour arriver à ressortir le plus vite possible Allez vas-y Et tire les vitesses Mais ça c'était impossible de le faire comme ça Bah non C'était impossible de garder les freins jusqu'au bout Mais je vais t'expliquer comment on peut éviter Et comment j'aurais pu être vraiment meilleur à la fin Donc restez à la fin Je vais vous expliquer comment être bon en vitesse Avec le pire moment que j'ai passé aujourd'hui Tout simplement Ensuite on arrive à l'accélération Si tu veux Il faut vraiment te décaler Ok ? Dans le virage Il faut vraiment te décaler Tu déhancher tu veux dire ? Voilà on me l'avait dit Et je ne suis pas sûr que mon déhancher Alors de derrière à mon avis c'est ridicule Mais si tu veux c'était pas ça le problème Il me l'a dit Ton déhancher il n'y a pas trop de soucis Il y en a assez pour rouler assez vite Le problème il n'était pas là Le problème c'est que La vitesse en courbe C'est celle-là qui te tient Mais moi Autant les lignes droites Montaient à 200 230 On le voit sur le compteur Je crois que je monte à 240 Autant c'est pas du tout impressionnant Parce que contrairement aux motos de cross Ça ne bouge pas Autant en courbe Mais passer à 70-80 kmh dans une courbe Pour moi c'est le double Ah oui ça fait une grosse diffle De d'habitude hein Le double Tu sais combien elle se prend la courbe ? Combien ? Ah bah 140-150 Donc si tu veux moi j'avais beau me décaler Mais il y a des moments j'ai cru que j'allais tomber Parce que tu n'avais pas cette vitesse C'est ridicule hein Mais si tu veux il y a des moments Le fait de me décaler ne correspondait pas à ma vitesse Ouais je comprends Tu comprends ? C'est comme si tu mettais le guidon par terre Mais sans mettre de gaz Bah tu tombes C'est exactement ça Donc il y a des moments Tu sais j'étais limite de me raccrocher un peu sur la moto Oui il te manquait de vitesse en fait En fait il me manquait d'angle Et pour rendre l'angle il faut de la vitesse Donc c'est ça qui n'allait pas Et c'est marrant parce que j'ai vu des petites images De vitesse d'entraînement Tu sais les petits gamins avec les mini GP Ouais En fait ils mettent le bâton Comme en motocross Ah pour qu'ils passent dessous Pour apprendre à mettre de l'angle Mais si tu veux ils arrivent deux fois plus vite que moi J'arrivais avec la ZDXR Non mais c'était assez dingue Donc si tu veux dans les courbes Je manquais de tomber à l'intérieur Parce que je n'avais pas assez de force centrifuge Qui m'aurait calé sur la selle Tu sais Donc c'était assez dingue L'accélération écoute moi Je n'ai pas trouvé que c'était mal passé Je n'ai pas trouvé que c'était mon problème J'avais plus tendance à Si tu veux accélérer un peu trop fort Donc du coup qu'est-ce que je faisais le virage d'après Je frenais bien droit Et après j'avais plus de vitesse dans la courbe d'après C'était dur Alors là on va parler des courbes qui étaient des virages Mais après il existe les vraies courbes Alors sur ce circuit Il y a une grande descente Et si tu veux avec pas un 90 degrés Un 120 degrés Voire 130 degrés Tu sais le truc bien bien ouvert Donc qui veut dire qu'il se passe Wide open Ah non mais là Descente Petite courbe Petite courbe Et remontée Il m'est arrivé un truc de fou C'est-à-dire que j'étais là Je roulais Et là je me suis dit Mais pépé tu vas mourir C'est la première fois que je me suis dit A cette vitesse Là tu peux crever Sans déconner T'as vu le regard comment ça change tout Non mais c'est plein même Là freine pas Freine pas Et là derrière Enfin derrière Oui il est derrière moi J'entends dans mes écouteurs Arrête de freiner Et je lui dis Non mais je freine pas là Il me dit Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Il y a un feu derrière ta moto Donc à chaque fois que je touchais le frein avant En rentrant dans cette courbe Si tu veux il le voyait lui Il me dit Je la prends à fond Arrête de freiner Je te jure Raph A 140 Rentrer dans une courbe en descente C'est tout Non mais je roule à 130 Avec le trafic sur l'autoroute Ça va déjà bien assez vite Putain tu sais que là Je suis en train de penser A tous les gens qui nous suivent Et qui se sont dit Bon Pierrick Tu me mets sur une moto de piste Tu le gagne 130 kmh dans une courbe Je te rappelle Lucien Qui n'est pas monté plus haut Que 110 kmh Sur la plage droite Parce que sa moto Loup voyait un petit peu Là moi Autant que ça puisse paraître J'étais quand même Très déhanché pour mon niveau J'avais la tête à côté de la bulle Et j'étais à 130 kmh Dans une descente en courbe C'était effroyable Lâche ce frein Et on l'a vu dans la GoPro Que Lucas a eu l'honneur de nous faire après Parce qu'il a fait une GoPro comme moi En expliquant ce qu'il fait pour rouler vite Dans cette courbe L'arrière glisse Tellement il accélère Là où toi tu freines Là où moi je suis en train de freiner Et que je suis à 130 kmh Lui il passe à fond A 180 kmh Et il dit Ah ça patine un petit peu Dans cette courbe Non mais Il appuie sous le frein arrière Qui est au guidon Dans cette courbe en descente Pour coller la moto au sol Quand il ressort dans la montée La moto elle charge tellement Et il accélère tellement fort Qu'elle cabre Et il appuie sur le frein arrière Pour qu'elle cabre un peu moins Et il rentre dans le virage d'après Avec l'arrière qui glisse tout le long Beaucoup de freins moteurs Moto en travers Cilet, 3 Patinage Le pneu est mort derrière Première Première Ça passerait en 2 Mais vu qu'il fait froid On va être gêné encore Non Un peu mais ça va Change d'angle Gros filet entre les deux 1V On remet le filet top Deux vitesses On voit les traces noires Du tour d'avant Allez Gros filet 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 On se détend sur l'entrée De froid Enfin froid Enfin super chaud La 3 ça serait bien Pour la calmer On se détend sur l'entrée On ne traîne pas On accélère Elle est agressive cette moto On entend le traction control On entend le traction control Et voilà On est chaud pour tirer Si il y a une chose qui est beau C'est de voir les ralentis qu'il y a aujourd'hui en MotoGP Avec les motos qui glissent au freinage Et à l'accélération Je peux te dire qu'avant de faire ça Il va se passer un peu de temps Non mais là c'est pas du drift Ils peuvent arroser la piste Ils peuvent mettre des pneus usés Non mais avant d'accélérer sur du goudron comme il est là Vu comme ça adhère Je te jure que c'est démentiel Dernière chose sur cette courbe en descente Il y a un dégagement Et tu as déjà vu en MotoGP D'ailleurs ce week-end il y avait le premier au Portugal Et on voit Marquez qui tombe Et si tu veux ils glissent sur quoi ? Sur 30 mètres et la moto elle s'arrête Et c'est Marquez hein Ça arrive vite quand même au freinage Donc si tu veux C'est vraiment bien foutu les circuits modernes Donc en l'occurrence tu as la piste qui est longue Tu as le vibreur Tu as le sable Après tu as l'herbe Et puis seulement après tu as des pneus Mais je te jure Raphaël Qu'il n'y a pas la vue de drone On ne voit pas qu'il y a 100 mètres Tu sais de dégagement Quand tu roules et que tu as à 130 mètres dans la courbe Je te jure le mur je le voyais Je comptais les briques Donc tu te dis Tu te dis que si la moto elle fait ça Et que tu relèves Et que tu tires dans le mur Mais que tu es mort Tu es disloqué Tu es disloqué Tu exploses Tu vois ce que je veux dire ? J'imagine qu'elle a la même chose en cross C'est à dire le côté je vois les arbres Dans une spéciale en ligne Tu sais je vois les arbres En motocross les barrières Tu sais quand on arrive à fond Puis qu'on glisse à Châteauneuf-les-Martigues Et qu'il y a la barrière Toi tu n'as jamais regardé la barrière Tu ne la vois même pas Tu ne t'imagines pas sauter la table Et retomber à côté Non Tu es d'accord avec moi ? Oui non c'est vrai Oui mais toi tu as fait attention à des trucs Et bien en fait j'ai regardé des choses Qui n'étaient pas à regarder C'était effroyable Ensuite je vais te parler des bosses Parce qu'il y a des bosses Sur un circuit de vitesse Et en l'occurrence à Alcaraz La dernière ligne droite en montée Avant le gauche et la ligne droite Quand tu arrives au-dessus Si tu veux il y a des ondulations Alors qu'ils ne doivent pas se voir en vélo de route Si tu fais le tour du circuit En vélo de route Mais quand tu arrives très vite Tu arrives au-dessus et ça fait ça Et en l'occurrence c'est effrayant Déjà que moi j'ai peur Alors bizarrement Déjà il y avait un petit côté fait forène C'est à dire que ça montait Et tu sais ça se soulève Et tu as les bosses Donc je peux dire que déjà la montée Puis le soulevage Moi ça me relevait la moto Donc jamais j'arrivais à virer Donc j'étais obligé de descendre Je pense à 70 km heure Pour arriver à prendre ce gauche Que lui prend quand même en glissant Et au moment où je rentre dans ce gauche A 70 km heure Et la roue avant le fait comme ça Donc lui pour info Tous les tours Il perd ou l'avant Ou l'arrière Mais en fait ça fait partie du jeu D'accord Un peu comme souple Qui rentrerait en courbe Dans une série de vagues Et avec la roue arrière qui glisse La roue avant qui glisse Mais genre c'est pas grave Laissons aller C'est exactement ça C'est exactement ça D'accord ok C'est effroyable Donc les conseils qu'il m'a donné Ont été très clairs C'est On décale tout Si tu veux Donc on rentre sur les freins On accélère après On suit une belle courbe Il m'a dit de jouer beaucoup Avec la boîte à vitesse Et là j'ai pensé à toi Je suis resté en 3 tout le tour A part la ligne droite Je suis resté en 3 tout le tour Il y a tellement de puissance en bas Et elle monte tellement haut Dans les tours Tu sais quand ça monte dans les tours En 3 une moto comme ça T'es presque à 200 Ah bah oui oui J'imagine Je suis resté en 3 tout le tour Il m'a dit qu'il retombait la 1 Lui dans certains virages Et tu vas voir la GoPro Que lui fait Il retombe la 1 Il passe la 6 J'ai envie de te dire Comme la différence Retour et moi En motocross Moi c'est 2, 3, 4 Et toi c'est 3 Moi je c'est 3 Voilà exactement Et donc il joue avec la moto Donc moi j'ai jamais pu jouer Ni avec la boîte à vitesse Ni avec rien Dis moi Tu n'étais pas parti là-bas Pour faire un comparatif Toi à la base Et tu sais qu'à la fin Je lui ai dit Non non mais je ne l'essaye pas ta moto J'étais tellement traumatisé Je lui ai dit Ça ne sert à rien D'essayer ta moto Je n'arrive même pas A changer les vitesses Sur la ZX-10R d'origine Et donc je lui ai dit Ça ne me servira à rien Il a insisté Il m'a dit Tu roules un peu mieux Tu n'es pas vite Mais tu roules assez Pour voir la différence Entre 2 motos Une moto de course Et une moto de compétition Et en fait il a bien fait Ah c'est impossible C'est impossible Ah c'est impossible Ah c'est impossible Alors ça donne quoi ? Alors il a bien fait J'ai pu voir la différence Il n'a pas bien fait C'est que là j'ai fait les 2 tours C'est là où je commençais à aller Un petit peu mieux Tu commençais un peu à te libérer Exactement Alors là je suis reparti Encore plus loin Je crois Que le premier tour Que j'ai fait avec la ZX-10R Tire lui dans les Tire lui plus dedans Oh il a du chien Oh 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 Ah il y a une saloperie d'ABS Sur ces motos C'est quoi qui t'a dérouté ? C'est incroyable Je suis parti avec la moto Ok Directement Si tu veux Attends Je viens de le revoir En train d'arriver En stoppie complet De 50 mètres Il est rentré dans les stands Stoppie 50 mètres Il a posé la moto Il me dit à toi Donc moto chaude Tu peux y aller D'accord Bref Je suis parti avec Je suis parti Au moment où j'ai mis gaz Pour quitter le paddock Tu sais Déjà d'entrée La puissance Elle était incroyable Forte Rien à voir avec l'origine Nerveuse Rien à voir Il m'a prévenu Il me dit Il n'y a quasiment pas de différence D'ailleurs 30 chevaux d'écart Sur une moto qui en fait beaucoup Ouais c'est pas fou Ouais c'était pas fou Tu vois C'était l'équivalent J'ai calculé moi Entre 5 et 6 chevaux De différence Sur une moto de crosse Ok Tu vois Donc ça Sur une moto de crosse C'est pas mal quand même C'est pas mal non plus C'est vrai Mais là en l'occurrence 30 chevaux de plus C'est tout Je me suis dit De toute façon Vu comme je mets gaz Je vais jamais aller les voir Je suis parti Filé de gaz Allez tire maintenant Je suis désolé C'est pas mal C'était juste dingue Le truc Le truc mais démentiel Ça m'a foutu la trouille J'ai freiné Premier freinage J'ai pas eu touché le frein Que le truc machin Elle s'est arrêté Un truc de malade Ah ouais d'accord Tout était plus quoi Ouais Juste pour info Premier virage Je sors Je mets la vitesse Il l'a répété 20 fois T'oublie pas Vitesse inversée Vitesse inversée Frein arrière Vitesse inversée Je mets la vitesse Donc je fais quoi Non 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 Tu montes Je monte Donc je suis retombé Direct en 1 Alors que j'étais en 2 Oh putain boîte inversée Boîte inversée J'étais persuadé moi Que c'était un pilote sur 2 Qui faisait ça Aujourd'hui tout le monde Fait comme ça Tout le monde fait ça Tout le monde fait ça Donc je me suis fait bien engueuler Il me dit Tu fais ça dans une courbe La moto elle part Tu montes C'est bien J'ai l'impression Que t'as passé une journée Pas de pression Ah ouais Ah bah là Faut pas être anxieux Parce que là Je peux te dire Que tu tombes En convulsion Au bord de la piste Heureusement Que je suis le mec Le plus cool du monde Parce que dans l'état Où j'étais C'est à dire qu'il y a un moment Je voulais même plus y aller Aux séances T'as vu C'était effrayant Et donc du coup Je pars Je continue Frein arrière Frein avant Puissance Le châssis Je rentre dans la deuxième courbe J'ai pas réussi A mettre d'angle Pourquoi ? Mais le châssis Il est trop raide Donc ça doit être un châssis Où à mon avis Tu lances la moto Si tu veux Tu dois la balancer Alors je vais t'expliquer Au moment où je suis parti Je pense qu'il m'a fallu Un demi-tour Parce que là On parle pas aux mecs de la vitesse Le peu de gens de la vitesse Qui me regardent Ils se disent Non mais Ça fait longtemps Qu'ils ont zappé Là je parle au crossman Pour que vous ressentiez Ce que j'ai ressenti Je suis passé D'une 450 EXCF Stock Tu vois C'était la ZX-10R A une 4,5 SXF De supercross D'accord Ok Hyper dur Plus rigide Plus nerveux Plus de freins Plus de tout Ah putain J'arrive De ne pas rentrer Putain Ça c'est une moto de vitesse Je pensais que j'aurais ça Tout à l'heure Quand je conduisais Et c'est pas ça La moto 2 Si je m'attendais à ça Avec la ZX-10R Et en fait non Et en fait il me l'a expliqué Il me dit Oui c'est vrai Que sur la ZX-10R d'origine Il faut savoir Que tu sais Il n'y a pas de câble de gaz C'est un calculateur Ah oui c'est un fonction électronique Il me dit Quand tu mets 30% Ça t'en met 10-15 Il me dit La mienne elle est réglée Donc du coup Quand tu mets 10 Il y a 10 Si tu mets 50 Il y a 50 Exactement Donc si tu veux Pour le même mouvement de poignet Que j'avais Avec la ZX-10R La Cienne Ça faisait ça Donc il faut tout réapprendre Et d'ailleurs Ça doit être très rigolo Lui quand il passe Sur la moto stock Il doit la trouver Evidemment Toute molle Il doit la trouver Mais ça doit être A mon avis aussi rigolo Que quand toi Tu montes sur la DHR Tu comprends ? Je pense qu'il doit bien s'amuser avec D'ailleurs à chaque fois Tu l'as vu en GoPro A chaque fois qu'il doublait Il fallait qu'il se mette La moto en travers Il fallait qu'il Franchement Ça avait l'air fun Ce qu'il faisait Et c'est mon rêve D'arriver à faire ça Mais je crois Que c'est un rêve utopiste Parce que Tous les gens qui étaient là-bas Le regardaient comme un demi-dieu Et tous les gens Qui m'ont doublé Il n'y en a pas un Qui arrivait comme lui La roi arrière en train de faire Il n'y a personne qui glissait Si tu veux Ça reste quand même Je pense qu'en motocross C'est quand même plus accessible De sauter une table De faire une glisse En sortie de virage De cabrer un trou Je pense que ça Tu peux y arriver en 2-3 ans Alors que là A mon avis On touche quelque chose C'est genre Le joueur d'échecs russe Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a un niveau Ça me fait penser au skateboard Je pense que c'est plus près du skateboard Genre tu peux essayer toute ta vie Mais jamais y arriver Tu peux aller vite Tu peux te faire plaisir Mais franchement Ce que lui faisait devant moi Waouh J'ai vu personne le faire Clairement En même temps S'il est champion du monde Bah ouais C'est pas pour rien Donc sa moto hyper rigide Hyper puissante Ça m'a fait peur Je lui ai dit Écoute il faut vite que je rentre Passer les vitesses Passer les vitesses Non mais je te jure J'ai fait 2 tours Et le deuxième tour Je l'ai fait forcer par lui Ah ouais J'ai cru qu'au premier tour Je rentrais Je lui ai dit Non c'est juste impossible Mais imagine Que tu es sur un terrain Tout béton Puis qu'on te donne La moto de Roxanne de Supercross Tu pars au bout d'un demi tour Tu sais que c'est pas pour toi Tu sais que tu peux rien en faire Que c'est pas adapté Et lui il doit pas comprendre Parce qu'en fait Mais elle est tellement mieux Elle freine plus fort Regarde comme tu peux Écraser le frein avant Mais même les pneus Tu vois pour les mettre en pression Ça doit être génial pour lui Mais non Pas pour moi Donc c'était assez marrant Enfin voilà Donc Premier essai vitesse Catastrophe Essai de sa moto Je pense que j'ai mesuré la différence Pour info Il y a 7 secondes d'écart Entre une moto stock Et une moto préparée Comme la sienne 7 secondes C'est énorme en vitesse C'est pas 7 secondes En motocross 7 secondes Je pense que c'est l'équivalent De quoi ? 15-20 15 secondes en tout cas Je pense que tu peux multiplier par deux Donc C'était incroyable Je lui ai dit Évidemment Que la puissance maxime N'avait pas trop impressionné Pour cette journée de roulage Je pensais que la moto M'impressionnerait plus Il m'a vite calmé En me disant Oui Sauf qu'une moto Ça se conduit entre 12 000 et 14 000 Et que tu n'y a jamais été Tu vois ce que je veux dire Donc c'est comme Ne pas être impressionné Par une 4,5 Alors que tu es resté Sur le filet de gaz Mais je pensais Qu'elle me ferait peur Pour tout avouer Une 4,5 Où tu ouvres à fond La poussée Elle est quand même Très impressionnante Une moto de vitesse C'est bien Mais tu es toujours lancé Donc il y a moins cet effet Tu vois ce que je veux dire Tu ne peux pas arrêter Ouais Tu ne peux pas arrêter Contrairement à une 4,5 Où tu pars arrêter Exactement Non 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 Ce qui est effroyable C'est une vitesse en courbe S'il n'y a pas de courbe Sur un terrain de vitesse Je peux peut-être me Oui ça s'appelle De la ligne droite Oui exactement Très bien Je pense que je suis un pilote De vitesse de la ligne droite C'est ça Ça je ne pourrais pas être Pas trop trop mal Tu as envie d'y retourner ? Oui Mais il y avait Toute une procédure à faire Que je n'ai pas faite Donc tous les crossman Allaient faire de la vitesse Alors Qui l'a fait ? JMB évidemment On le connait Mais il y a également Tous les crossman Tous les pilotes de GP Qu'on ne sait pas Qui ont commencé En faisant finalement Du cadet Du junior Puis qui sont passés Ensuite en vitesse Les plus connus Ça veut dire Fred Bollet Qui a fait le championnat de France De Superbike Qui a fait les 24 heures du Mans Mickaël Pichon Qui fait les 24 heures du Mans Donc il y a beaucoup de pilotes De motocross Qui ont fait de la vitesse Et en l'occurrence Geoffrey Fortunio Qui travaille avec nous Sur les événements Est un excellent pilote de vitesse Et j'en ai discuté avec lui Mais comment j'aurais pu être meilleur ? Bah la question déjà C'est de se dire Mais est-ce que t'as vécu le moment ? Est-ce que tu t'es préparé à ce moment ? Est-ce que t'as déjà fait des trucs faciles Avant de faire ce truc dur ? Et la réponse est non On était passé direct sur un truc hard Il existe des pocket bikes Tu sais dans les circuits de karting J'en ai jamais fait Donc déjà ça te permet de Tu vois de connaître un petit peu Ce côté goudron là tu vois Ou ce côté Je me décale Je regarde un peu plus loin Ensuite il existe des pit bikes Aujourd'hui de vitesse De plus en plus carénées Il y a les ovales Il y a YCF Qui va bientôt sortir la moto de vitesse On les serra T'as également une pit bike normale Avec des pneus slick Tu sais ils font des endurances Ouais ouais Il y a tout un tas de trucs Non mais tu dépasses pas Les 60 km heure Ou les 100 km heure en ligne droite Mais si tu veux Tu arrives Tes genoux par terre Voire coudes par terre Et tu peux t'amuser Sur un circuit de karting Toi côté à Reniac Il y a l'école de pilotage De Fred Forêt Ouais ouais j'ai vu ça ouais Donc si tu veux C'est des choses à faire Ensuite Aller sur une piste Avec une vieille moto Dont on a rien à faire Une 600 CBR De 98 Tu vois de 2005 La R6 Ça n'a pas évolué Pendant 15 ans Donc tu prends le premier prix Tu sais la moto La plus vieille que tu as Tu mets même pas Des Ça c'est Lucas Qui m'a dit C'est même pas la peine De mettre des tampons Au cas de chute Il me dit Ça ça va pour les amateurs Qui vont tomber à 2 à l'heure Pour éviter de toucher le carénage Dans la courbe Mais il me dit Maintenant on tourne plus Dans les courbes Les circuits sont bien faits Et ça ça a tendance Même à arracher le cadre Tu sais si elle glisse Si elle tape un vibreur Donc franchement Tu mets un kit polyester Une vieille 600 Une R6 Et puis tu vas t'amuser Sur un circuit de vitesse Tu prends tes marques Tu roules de plus en plus vite Et ça c'est ce qu'il faut faire Tu peux pas commencer Avec une Avec une RC45 Au Castellet C'est pas comme ça Qu'on fait En gros Je me suis retrouvé Avec Milko Potisek Et une 4,5 YZF A Loup-Plage Un dimanche après-midi Terrain défoncé Et voilà comment J'ai commencé la vitesse C'était con C'est con Parce que j'avais presque envie Mais tu peux Mais là tu me le vent mal Mais alors toi Tu seras le plus bel exemple Parce que moi j'ai une vengeance J'ai quand même kiffé ça J'aime toujours autant la vitesse Furigan nous a donné un cuir Donc sans déconner Je veux le réutiliser Et je veux Sans déconner Me faire plaisir Mon rêve c'est de faire une course promo Tu sais Mais genre avec une R3 Tu sais où ça avance pas Mais te battre Attaquer Faire des freinages Ça ça me donne toujours envie J'ai fait un freinage à un mec Tu sais Enfin j'ai fait un freinage Je suis arrivé derrière un mec J'ai freiné un peu plus tard que lui Le fait de revenir à son niveau Je t'explique même pas J'ai gonflé le cuir Non mais c'est agréable Tu te prends pour un autre Donc on va le faire avec toi On va commencer De la meilleure des façons Moi j'ai commandé C'est de la pire Et donc toi tu vas commencer de la meilleure Bah ça sera Arrondiac Avec une pit bike Et une fois que tu as fait ça Si tu veux Après on ira au circuit de Brest A côté de chez moi Avec une R6 Et puis petit à petit Si tu veux On va aller de plus en plus loin Et tu verras que tu vas être Un super bon pilote de vitesse Et que tu regarderas mes gopros En rigolant la prochaine fois Je te jure Que j'étais au maxi Je te jure Ça semble pas possible Je te jure que c'était effroyable On dirait que c'est truqué Je te jure que c'était effroyable Mettez en commentaire Si vous pensez Que la GoPro de pire Qui est truqué Comme je le pense aussi Ouais C'était fou Et puis merci A Lucas Amayas Qui a perdu une journée Ça faisait 4 jours Qu'il était sur le site Pour faire des essais Il a battu le record de la piste À ce moment là Il est prêt Pour ce championnat du monde d'endurance Avec son équipe Yama Logiquement ça devrait marcher pour lui cette année Il a un contrat libre C'est à dire que si quelqu'un En super bike mondial Se blesse Il est même capable De prendre une autre moto D'une autre marque Donc tu vois le truc Il s'entraîne avec une Kawa Il monte sur une Yam Pour le championnat du monde d'endurance En 24 heures du Mans Si jamais autant Il récupère une Honda Une 1000 RR Honda Non mais ce mec est un Tu vois Il m'a raconté sa carrière Si tu veux Je ne sais même pas à qui le comparer En motocross Tellement il a eu des hauts Des bas Il a su rebondir C'est un gladiateur Mentalement Il est incroyable Tu sens Le mec Qui n'a peur De rien C'est à dire que Avant de lui faire peur A lui Je peux te dire qu'il faut y aller Je ne montrais pas derrière lui Même en voiture Je te le dis tout de suite Tu sens qu'il n'a pas Le même cerveau que nous Et il m'a expliqué d'ailleurs Que la plupart des pilotes de vitesse Se blessaient en motocross Parce que justement Ils sont tellement habitués A rouler à 180 Que d'être à 170-80 Dans une série de vagues Ça ne leur fait pas peur Sauf qu'il faut avoir peur En motocross Dans une série de vagues Même à 80 km par heure Donc c'est assez marrant Bref La vitesse C'est un sport qui est génial Il n'a jamais été aussi proche De toute façon Du motocross Donc on y reviendra De plus en plus Ça va prendre quelques heures J'ai envie de te dire Comme toi le drift Franchement Tu as kiffé le drift Et toi Tu as fait dans les meilleures conditions Au meilleur endroit Moi je l'ai eu un peu plus dur Donc à moi d'organiser un truc Pour toi Où on s'amuse Ça marche ? Oui ça marche Hé T'en veux une de ZX-10R ? Pourquoi ? Une kawa ? Bon écoute J'ai mis un lien Dans la description Vous avez juste à cliquer dessus Et si vous voulez une ZX-10R Avec un financement Vous savez quoi ? Meilleure offre Que si monsieur tout le monde Se pointe en concesse Ah oui oui On fait un super truc Vous cliquez dans la description Et vous allez avoir Vous remplissez Toutes vos informations Comme d'habitude Vous avez l'habitude Et là en l'occurrence Le magasin va vous rappeler Et vous donnera Une super proposition Pour avoir la même moto Sur laquelle j'ai été Absolument ridicule Donc à vous De faire mieux que moi Mais c'est une moto Qui a du potentiel Pas avec moi Mais elle a du potentiel Par contre évidemment Si vous êtes intéressé Et que vous remplissez Voilà Ne remplissez ce formulaire Que si réellement Vous êtes intéressé Pas pour faire le curieux Oui Non mais c'est clair C'est clair Et je le rappelle Lucas Mayas Fait des baptêmes Tout au long de l'année Allez prendre votre dose D'adrénaline Juste pour info Il a quelqu'un Il a rencontré un jour Sur un baptême Quelqu'un de très fortuné Tu sais Et qui dans sa vie Avait tout fait Il avait les moyens De tout faire Donc il a fait du base jump Le mec a fait De la formule 1 En bi-place Tu sais Et il lui a dit De tout ce que j'ai fait Dans ma vie Rien Ne dépassera Les deux tours Que j'ai fait derrière toi Ah ouais Non mais je veux bien le croire Toi aussi tu l'imagines Ah bah oui Non mais moi Non je veux pas l'imaginer Je pense qu'au dessus Il y a rentré derrière Roxson Dans une série de whoops Mais comme c'est pas possible Techniquement Je pense que Derrière Lucas Mayas Le genou Et le coude par terre Dans une courbe A 180 Ne pourra jamais être battu C'est fou Rendez-vous sur de l'asphalte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada